Salut tout le monde, très 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 urgent et très 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 bonnes nouvelles et beaucoup de surprises et beaucoup de complots démasqués. Cette vidéo est en français, c'est la version française. Mes chers amis du Mali, du Burkina Faso, du Niger, les bonnes nouvelles en téléchargement. Mes chers amis, partageons cette vidéo. Aujourd'hui c'est jeudi 30 novembre 2023. La première bonne nouvelle, l'armée malienne vient de repousser une attaque terroriste dans la région de Nara, aux environs de 5 heures du matin. Mes chers amis, ça a chauffé, c'est la terroriste. Ils ont fui, ils ont laissé leur fusil. Les terroristes commencent à fuir maintenant, comme le cas du Mali, du Burkina Faso, à travers la puissance de feu de l'armée malienne, de l'armée burkinabée et de l'armée nigérienne. Au moment où je vous parle, les trois armées, l'armée malienne, l'armée burkinabée et l'armée nigérienne, sont en train de faire les opérations aérotéristiques dans la région des trois frontières. Mes chers amis, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Bientôt, c'est la fin du terrorisme au Sahel. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. La deuxième bonne nouvelle aujourd'hui, comme vous annoncez, la radio Mikaïdou FM de l'ONI, chez nous, qu'on appelle Minisement. Elle ferme ce jeudi 30 novembre 2023. Elle émettait depuis huit ans. C'est-à-dire que la radio que la force onitienne utilisait au Mali pour faire des propagandes, elle vient de fermer la radio onitienne. La radio Lelouni est fermée au Mali. Ça, c'est une excellente nouvelle. Mes chers amis, la troisième bonne nouvelle, les grandes décisions, les grandes décisions concernant l'avenir de l'Alliance des États du Sahel. Au même moment, on vient de voir une vidéo où Alassane Draman Ouattara, après avoir quitté Paris, Alassane Draman Ouattara vient de recevoir, comment on appelle là, quelques éléments de la CEDEAO. Donc, le 10 décembre, il y aura un sommet extraordinaire de la CEDEAO. Donc, au même moment, l'Alliance des États du Sahel accélère les choses. Les grandes décisions tombent. On va faire des grandes révélations aujourd'hui, jeudi 30 novembre 2023. Mes chers amis, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Mes chers amis, comment on fait l'abonnement ? S'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Sur cette scène, j'ai fait des vidéos en français, en douleur, en bambara. Donc, comment on fait l'abonnement ? Une fois que vous cliquez sur le lien, la première étape, c'est de savoir si vous êtes sur la chaîne YouTube de Sekou Tunkara, le politologue. Ça, c'est le long de ma chaîne YouTube. Sekou Tunkara, le politologue. Une fois que vous sachez que ça, c'est la chaîne de Sekou Tunkara, le politologue. Maintenant, j'aimerais faire l'abonnement. Comment on fait l'abonnement ? À votre droite, vous voyez une écriture moire où c'est écrit « subscribe ». Souvent, c'est rouge sur certains téléphones. Vous cliquez sur ça, « subscribe ». En anglais, c'est « subscribe ». Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Pour ne rien rater, la photo de la cloche de notification, vous cliquez sur ça, rien ne va vous échapper. Mes chers amis, allons-y avec la nouvelle. S'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Mes chers amis, l'information à temps est réel là. Nous venons d'apprendre une très, très bonne nouvelle. Mes chers amis, la population de Tamboktou, la population de Kidal, la population de Gao sont tous en train de remercier les forces armées maliennes. Depuis l'arrivée de Fama, depuis la prise de Kidal, depuis la victoire de Kidal, mes chers amis, les terroristes se cherchent. Et la bonne nouvelle est que les camions de commerçants de la ville de Tamboktou qui étaient bloqués à l'Algérie viennent d'arriver à Tamboktou. C'est-à-dire, il y a la libre circulation avant l'arrivée de l'arrivée malienne à Kidal. Tu payais des impôts à chaque terroriste, à chaque groupe terroriste. Tout est fini aujourd'hui. Il y a la joie de la population. Après, on va vous montrer tout ça là. Tout ça, c'est des grosses. Vous voyez ces photos-là. Ça, c'est les camions qui étaient bloqués en Algérie. Donc, mes chers amis, voilà des bonnes nouvelles. Il y a aussi la réaction d'un frère Touareg qui s'appelle Zéidane Adasidi Alamena. Mes chers amis, après, on va vous montrer tout cela. Donc, allons-y avec la première bonne nouvelle aujourd'hui. L'armée malienne, la première bonne nouvelle, la première bonne nouvelle aujourd'hui, jeudi 30 novembre 2023. L'armée malienne vient de repousser une attaque terroriste. Mes chers amis, voici les communiqués de l'armée malienne que je vais lire tout de suite. Franchement parlé, vous voyez, les terroristes ont été bien chicotés. Ils ont fui pour laisser tous ces fusils-là. Vous voyez tout ça là ? Ça, ça appartient aux terroristes. Mes chers amis, regardons. Voilà. Maintenant, voici le communiqué de l'armée malienne. Attaque terroriste contre le poste de Fama est repoussé à Mourdias. Ce jeudi 30 novembre 2023, le poste Fama de Mourdias, dans la région de Nara, a repoussé une attaque terroriste. Tôt ce matin, aux environs de 5 heures du matin. La situation est sous contrôle et les évaluations sont à court. Les forces armées maliennes rassurent la population de leur détermination à sécuriser. L'ensemble du territoire uni, nous vaincrons. L'armée les a bien chicotés. 15 terroristes ont été tués et 2 blessés côté amis. Voilà une excellente nouvelle. Voici ce que les voyous terroristes ont laissé derrière eux. Vous voyez, ils ont fui pour laisser ça là. Ils n'ont plus le temps même de tirer même les balles. Les lâches, les vouriens, les mercenaires au camp de la France. Je vous jure, l'armée malienne est en train de gagner partout. L'armée burkinabé est en train de gagner. Vous voyez, quand l'armée burkinabé a gagné à Djibo, RFI et France 24, vraiment, ils n'ont plus eu... C'est-à-dire que leur sommeil est coupé, ils n'arrivent plus à dormir. Ils sont en train de dire n'importe quoi là-bas. Au lieu de dire merci à l'armée burkinabé ou merci à l'armée malienne, non. Ils sont là à raconter des ragots là-bas. Donc, mes chers amis, nous disons bravo aux forces armées maliennes. Oui, on vient de récupérer toutes ces armes. Voilà, ils ont fait ça pour tuer les gens. Et puis encore, j'ai un communiqué très important adressé à tout le monde. Mes chers amis, voici la nouvelle technique des terroristes. Attention, chers peuples du Mali, chers peuples du Burkina Faso, chers peuples du Niger. Attention, attention. Partageons cette vidéo et ses vocales. Mes chers amis, voilà ce que les terroristes font maintenant. Ils portent les tenis militaires de nos soldats. Les terroristes se déguisent en tenis, comme on appelle en notre armée. C'est-à-dire que les terroristes portent les mêmes tenis que nos armées, c'est-à-dire l'armée malienne, l'armée burkinabé et l'armée nigérienne. Ils vont aller attaquer les gens et après, les gens vont dire que c'est l'armée qui est en train d'attaquer. Voilà leur petit secret. Quand vous voyez les individus, je ne connais pas les autres pays, mais le Mali. Je m'adresse aux Maliens, aux Burkinabés, aux Nigériens. Plus particulièrement aux Maliens. Je ne maîtrise pas, je ne sais pas si les soldats nigériens ou burkinabés circulent la moto. Mais au Mali, si vous voyez des individus qui portent les tenis militaires maliens et qui saccagent les maisons, c'est des terroristes. Si vous voyez des personnes assises sur une moto avec les tenis militaires maliens, en tout cas, il faut signaler la police. C'est tout ce que je vous dis. C'est des terroristes, c'est des bandits armés. Donc faisons beaucoup attention à ça. Donc voilà ce que je voulais signaler. Ils veulent salir, ils veulent ternir l'image de nos forces combattantes. Ils veulent salir ou ternir l'image de nos braves soldats. Mais ils ont échoué. Le peuple a tout compris. Et le peuple est avec son armée. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. La preuve est que, depuis que Kidal a été libéré, vous voyez, les camions des commerçants de Tombouctou qui étaient bloqués en Algérie viennent d'être libérés. Voilà. L'arrivée des premiers camions des commerçants à Tombouctou-Ville, venant de l'Algérie. Maintenant, je vais vous faire écouter les vocales d'un frère Touareg, qui est tellement fier, qui dit que depuis que l'armée malienne a pris la ville de Kidal, a chassé les voyous, les criminels bandits armés de la ville de Kidal, les gens commencent à respirer bien. La libre circulation se déroule très bien. Écoutons un frère Touareg qui s'appelle Zéidana Akasid Alami. Écoutons. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chers frères et sœurs du Coréen, je tiens à vous informer qu'hier soir, un grand convoi des forces armées maliennes a passé la nuit dans mon village d'Inauker, à 70 kilomètres au nord de Gaou. Il a passé la nuit en paix et sans incident avec les populations qui sont largement revenus dans le village pour y mener leurs activités de production. Ça confirme que diaboliser les famas n'est pas une option. quand il y a des mérites, quand il y a des actes républicains, quand il y a des comportements démocratiques et citoyens, il faut féliciter et encourager nos forces armées et de sécurité. Sans honte, sans complexe, sans regret. Zéidana Akasid Alami. Voilà, c'est tout. C'est un frère Touareg qui vient de dire ça. que dans son village, loin de Gaou, tu ne pouvais même, avant que la France ne quitte, tu ne pouvais même pas aller à 5 kilomètres, à 5 kilomètres loin de la ville de Gaou, les bandits vont t'attaquer. Pendant que la France est là, toutes les puissances du monde sont, ils sont tous là, mais les terroristes se promenaient en moto pour aller brûler les villages. Aujourd'hui, ils font plus ça parce que les complices sont tous partis. Mes chers amis, Kala, le tout-puissant bénisse le peuple malien, burkinabé et nigérien. Vraiment, nous sommes ensemble jusqu'à la victoire finale. Restons aux côtés de nos forces armées. Informer nos forces armées. Collaborer avec nos forces armées. Si nous voyons quelque chose, si vous voyez quelque chose, il faut informer, il faut collaborer avec nos soldats. Nos soldats sont nos frères, nos sœurs, nos parents, nos papas, nos mamans, nos grands-frères, nos petits-frères, nos fils. Ils sont là pour nous. Ils sont là pour tout le monde. Mes chers amis du Mali, du Burkina, du Niger, vraiment, nous sommes fiers de nos forces armées. Donc, voilà ce qu'on voulait dire par rapport à ce côté. Et, en ce qui concerne l'AIS, mes chers amis, en ce qui concerne l'AIS, écoutons très bien. Alassane Draman Ouattara, Alassane Draman Ouattara a rencontré, je vais vous montrer la vidéo tout de suite. Alassane Draman Ouattara a rencontré, Hello? Mais là, il faut l'homme, il voulait ça. Ok. Donc, vous avez vu maintenant, voilà ce qui arrive. Donc, vraiment, nous sommes très, 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 très inquiets par rapport à la rencontre entre Alassane Draman Ouattara. Alassane Draman Ouattara a rencontré les commissionnaires de la CDAO. après avoir quitté Paris. Donc, c'est Macron qui a dit à Alassane Ouattara ce qu'il doit faire. Le 10 décembre sera une date décisive dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Ça, je vous dis, je répète encore. Le 10 décembre, un sommet extraordinaire de la CDAO se tiendra. Et la grande décision en cours pour l'alliance des États du Sahel. Mes chers amis, il y a des grandes surprises. Mais je ne vais pas trop parler. Vous allez entendre les grandes décisions. Nous allons avoir notre propre monnaie. Nous allons avoir notre propre banque. Pour les trois pays. Et il y a beaucoup de pays qui veulent adhérer l'AES. Ça, je vous dis ça aujourd'hui avec fierté. Donc, Carla le Tout-Puissant bénisse le Mali de Burkina Faso de Niger contre tous les ennemis du monde. Vraiment. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sekutungara Le Politologue. Une fois que vous cliquez sur les liens, la première étape, c'est de savoir si c'est ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est Sekutungara Le Politologue. Une fois que vous sachez que c'est la chaîne de Sekutungara, la deuxième étape, c'est l'abonnement. Comment on fait l'abonnement ? Sur mon profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. À ce moment, vous savez que ça, c'est la chaîne YouTube de Sekutungara Le Politologue. Donc maintenant, comment on fait l'abonnement à votre droit ? Il y a une écriture noire. Quand vous lisez, c'est écrit « subscribe ». Mais sur certains téléphones, c'est rouge. Donc, subscribe en anglais, c'est subscribe ou s'abonner en français. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Si vous ne voulez rien rater, cliquez sur la photo de la cloche de notification. Toutes les vidéos qui vont passer sur ma chaîne YouTube seront en français et en Jula Bambara. Donc, vous êtes les bienvenus. Vraiment, passez un excellent week-end. Ciao, ciao !